Salut et bienvenue chers internautes, nous sommes donc ici dans les locaux de l'hôtel Pefako Maya Maya en présence de Mariuska Mukenge, la reine du slam congolais. Avec elle, il serait question de discuter sur les ateliers de formation qu'elle a eus sous le haut patronage de l'Union Européenne. Mariuska Mukenge, comment et pourquoi l'Union Européenne a choisi Mariuska pour clôturer le mois de la femme par un spectacle de slam ? C'est à l'occasion des quinzaines de droits de l'homme que l'Union Européenne m'avait contactée pour pouvoir animer des ateliers de slam, donc former des jeunes filles victimes de violences conjugales pour les permettre de guérir leurs maux par les maux. Et cela déjà parce que l'Union Européenne était, je pense, informée du projet Slam Unité, qui était un projet de vulgarisation, de promotion du slam au milieu juvénile, mais aussi d'utilisation de slam comme thérapie, d'où la slamothérapie dans le projet Slam Unité. Et comment s'est déroulé l'atelier de formation avec ces filles ? L'atelier s'est très bien déroulé. Au départ, nous avons commencé à faire nos séances d'atelier au Centre Asie, qui est aussi partenaire du projet. Et après le Centre Asie, il fallait bien que je les mette en situation réelle de spectacle. Donc je suis allée travailler avec Alain Sufrançais du Congo, qui est également partenaire de la délégation de l'Union Européenne et partant de ce projet Slam Unité pour les Power Women, puisque c'est comme ça que nous avons intitulé ce spectacle. Quelle a été la durée de la formation et quels ont été les critères de sélection ? La durée de formation était de 4 mois. Nous avons travaillé depuis le mois de décembre, si je ne me trompe pas, fin novembre, début décembre, jusqu'à la restitution au mois de mars. Et critères de sélection, peut-être pas, parce que c'est nous qui sommes allés vers ces filles pour leur expliquer un peu ce qu'on voulait faire avec elles. C'est nous qui avons eu, quand je parle de nous, je vois la délégation de l'Union Européenne et Slam Unité. Donc en partenariat, nous sommes allés vers le Centre Asie pour discuter avec ces filles-là, leur expliquer un peu l'objet de ce projet et voir dans quelle mesure elles pouvaient participer et profiter de cette formation. Donc on n'a pas fait un casting en tant que telle, on est plutôt allés vers ces filles-là. Et dans le cadre du déroulement de cette formation, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ? Difficultés ? Pas tellement, parce que les filles étaient très motivées. Elle, au départ, elle avait vraiment cette soif-là de découvrir enfin cet art qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ignorait, mais aussi de pouvoir constater comment est-ce que la parole pouvait les aider à se soigner, à guérir leurs maux, à travers les maux. Donc des difficultés en tant que telles, il n'y en avait vraiment pas. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes de confiance en soi, il y a eu des problèmes aussi, quelque peu, de prise de parole en public, parce qu'elles ne sont pas des professionnels de la scène, et elles venaient découvrir pour la première fois le slam et la scène également. Donc c'était plus ou moins ça les petits handicaps, mais qui après ne sont pas aussi importantes que ça, puisque la motivation y était, elle venait à chaque fois qu'on avait séance d'atelier, elle participait, donc je n'ai pas trop ressenti ce volet de difficultés pendant la formation. Et après avoir vécu cette expérience, penses-tu qu'il est plus difficile de slammer que de former au slam ? Non. Pourquoi non ? Parce que le slam, c'est le partage. Quand on le partage sur scène ou dans une salle d'atelier, le maître mot reste partage. En travaillant avec elle, je ne me suis pas mise en posture de celle qui sait tout et qui veut inculquer tout son savoir auprès des apprenantes, mais plutôt dans le sens où celle qui a un désir, partageait le peu qu'elle connaît. Donc du coup, même leur suggestion en ce qui concerne les idées dans les textes, parce qu'on allait de la phase de prise de confiance d'abord, parce qu'il fallait, par rapport à la thématique, il fallait vraiment qu'on échange, qu'on apprenne à se connaître avant de partager tout ce qui était dans nos tréfonds. Donc de cette phase-là à la phase d'écriture, c'était plus vraiment du partage. Et ce partage-là, on le vit certes aussi différemment sur scène. La différence avec la scène, c'est que le public ne déclame pas les textes au même moment que vous. Mais le retour, par exemple, des claquements de doigts du public, ça montre qu'il y a le partage, qu'il y a l'échange entre toi qui es sur scène et le public. Pareil dans une salle d'atelier. La différence, c'est que là, tu les apprends, les règles d'écriture. Bref, tu n'es pas forcément dans le rendu du texte directement, mais dans comment arriver à écrire un texte, comment arriver à déclamer un texte. Je pense que c'est ça, le surplus, en fait, dans la différence qu'il y a entre animer un atelier islam et faire une scène. Et quel regard portes-tu sur la prestation de ces filles qui ont été formées par Marius Kamukenge ? Je pense sincèrement que ces filles m'ont étonnée. étonnée parce que, d'abord, je croyais en elles. Je savais qu'elles étaient capables de faire de grandes choses. Elles étaient capables de s'exprimer. Elles étaient capables de dire des choses très profondes. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est de voir comment est-ce qu'elles ont fait corps avec la scène, sur scène. Parce que nous avons répété deux jours juste avant le spectacle. Donc, les répétitions qu'on faisait très souvent, c'était dans une salle d'atelier. Donc, ce n'était pas sur scène. Et voir comment est-ce qu'elles ont su mettre en pratique ce que je leur ai donné comme règle. Genre, quand tu as oublié ton texte, ne panique pas et tout. Il y a même une, vraiment, qui m'a fait énormément plaisir. Elle a oublié son texte, mais n'a pas paniqué. Elle a pris son souffle, elle est revenue sur le chemin de son texte. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Parce qu'il y a de certains éléments que nous n'avons pas forcément vus pendant les ateliers, parce que nous n'avons pas eu assez de temps pour répéter, assez de jours pour répéter sur scène. Mais des intuitions comme ça, qui sont nées à l'instant même de leur prestation. Donc, il y a ça. Les textes, déjà, je les connaissais, puisqu'on travaillait en atelier avec elles. Mais c'est plus leur présence scénique, vraiment, qui m'a beaucoup touchée. Et aussi, comment est-ce qu'elles ont su dominer leur stress, leur trac, en prenant en compte tous les exercices de relaxation qu'on a eu à faire en atelier, tous les exercices de concentration. Vraiment, ça a été l'un des éléments qui m'a beaucoup touchée dans cette prestation. Nous allons donc suivre un extrait tranchant et profond de la prestation de ces filles lors de la clôture du mois de la femme. Quand on ne peut guère qu'en tenir ses pulsions primaires, une sorte de démongaison, démoniaque, suivi d'une niaque de propager le fils. Sona est belle et courageuse, elle ne se donne pas vos ménages. Si habile et vertueuse, sa bonté n'est pas qu'un simple mirage. Si accueillante, dans la foi elle était vaillante. Jusqu'au jour où la soudane, avec un visage docile, vient briser l'avisage de Sona. Au nom de la foi, Sona avait coulé l'impurité sur sa jupe. Oui, aujourd'hui, le viol est en soudane. Vous venez donc là de suivre un extrait éblouissant de la prestation de ces filles formées par Mariuska Mukenge. Mariuska, lors de cette activité, financièrement, est-ce que tu t'es retrouvée ? Je ne sais pas trop se retrouver financièrement veut dire quoi. Mais le projet a été totalement financé par la délégation de l'Union Européenne. Quand je parle de totalement financé, je prends en compte le déplacement des filles vu qu'elles vivent très loin, donc leur perdième, leur cachet, les costumes, vraiment tous les détails dans un projet d'art ont été pris en compte, pris en charge par la délégation de l'Union Européenne. Bref. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le fond et sur la forme de cette prestation ? Déjà, pour ces filles, je pense qu'elles ont pris goût au slam, parce que c'était ça aussi l'intention, susciter des patients à travers le slam, en dehors de la slamothérapie, en dehors du fait qu'elles se servent de cet art-là pour se soigner, pour guérir leurs blessures, mais en faire également une passion, une profession. Et déjà, il y a pas mal d'entre elles qui, après, je pense que c'est toutes les filles même, après la prestation, elles m'ont toutes demandé de continuer à les former, parce qu'elles veulent continuer de prester. Et ça, pour la communauté des slameurs et des slameuses, ce n'est qu'une bonne nouvelle, parce qu'on a des nouvelles têtes, on a des nouvelles plumes, et ça fait que le slam au Congo sera propagé et va intéresser plus d'une personne. À travers ce projet Slam Unité, je pense que, même si on n'a pas fait la totale, mais je pense qu'on a pu quand même à la fois susciter des patients et on a permis à ces filles-là de pouvoir oser faire des choses qu'au départ, elles n'osaient pas faire par rapport à leur situation, par rapport à leur vécu. Donc, c'est ça, c'était ça notre mission. Et je pense que nous pouvons en être fiers et contents, je pense. Je m'en vais donc te féliciter, parce que ce serait quand même égoïste de ma part, après avoir suivi cette prestation, de terminer cette émission sans te féliciter. Merci beaucoup. Donc, bravo du travail accompli. Nous allons donc passer à notre rubrique face à la caméra. Rumba ou Zouk ? Rumba. Barcelone ou Diable Noir ? Diable Noir. Foufou ou Manioc ? Manioc. Roga Roga ou Erassane ? Roga Roga. Brazzaville ou Paris ? Brazzaville. Musique ou cinéma ? Cinéma. Chien ou chat ? Passe. Masculin ou féminin ? Féminin. Mange ou pomme ? Pomme. Ordinateur ou tablette ? Ordinateur. Mariage ou célibat ? Mariage. Amour ou argent ? Amour. 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 devient qu'une illusion, nous c'est à l'actuel qu'on fait allusion, on a brisé l'hégémonie pour vivre en harmonie, on a pondu ce pendard qu'est le silence, on a refusé de se taire même si sa rime a accepté d'aller sous terre, parce que c'est constipant de la boucle et poète, on fait l'amour au mot, on les supplie d'adoucir nos mots, de bien nommer notre trajet, exterminer nos regrets, d'avoir été si lâche d'être spectateur dans ce spectre où la loi du plus fort affaiblit nos efforts, quand tu as rencontré la parole qui te bénit, celle qui te maudit est aussi en face, aujourd'hui il faut prendre son destin en main, son avis sur sa langue et le cours de la vie au coeur de nos réflexions, alors on ne joue pas avec les mots, ça blesse, ça agresse, ça vexe, ça charcute, ça heurte, ça ampute, ça percute